et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo alors on se retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo top jeux 2022 mais avant de vous parler de ça je voudrais vous dire et surtout vous souhaitez une très bonne année bonne santé bonheur joie amour tout 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 et surtout à vous une bonne année ludique j'espère qu'elle sera encore bien fructueuse cette année qu'il y aura de très bons jeux à venir alors pas pour le portefeuille malheureusement mais en tout cas pour notre plus grand plaisir à nos joueurs voilà c'était mon petit message de bonne année alors on va rentrer dans le vif du sujet car je sais que vous êtes nombreux à attendre impatiemment mon top de mes jeux solo de l'année 2022 alors j'aimerais vous apporter une petite précision par rapport à mon fonctionnement sur mon classement j'ai vu le top d'autres joueurs et certains se basent sur les jeux qu'ils ont dans leur ludothèque moi je pars du principe que lorsqu'on fait un top avec une année après c'est uniquement valable pour les jeux de cette année là c'est à dire que moi moi je fonctionne comme ça après ils font ils font comme ils veulent mais moi je le classerai enfin je le ferai pas comme ça donc il moi mon classement il est uniquement basé sur les jeux que j'ai acheté l'année 2022 dans ce cas là ça peut être des jeux qui sont sortis même il ya quelques années avant mais je les ai achetés cette année là donc ça rentre en tout cas dans ma liste de jeux plus bien sûr et ça c'est les principaux on va dire les jeux qui sont sortis l'année en cours donc moi mon top de jeu 2022 ça va être uniquement les jeux qui sont sortis cette année et s'il y en a parce qu'il y en a pas forcément et peut-être des jeux enfin là dans mon classement dans mon top il y en a un des jeux qui sont déjà sortis il ya quelques années mais qui sont réédités par exemple une autre année mais l'important pour moi en tout cas c'est de mettre uniquement des jeux achetés en 2022 voilà je voulais juste apporter cette petite précision ensuite je voulais faire j'ai commencé à faire un classement donc là je mets pas d'année parce que pour moi c'est faux un classement de tous mes jeux de ma ludothèque voilà donc j'avais commencé je les avais marqué sur un petit bout de papier sur la table et puis il y en a pas mal il me semble que j'ai plus de 200 jeux j'avais commencé à les classer avec des sous catégories tout ça mais c'est trop c'est trop dur je crois que je ferai un classement en me basant sur mes tops en fait je vais peut-être faire comme ça ça sera peut-être beaucoup plus simple parce que sinon je m'en sors pas et voilà donc et ben je vais arrêter de parler parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet donc je vais vous présenter comme d'habitude donc mon top en commençant par le 10e en sachant que les classements 1 pour moi c'est pas du du pire aux meilleurs c'est tous des meilleurs voilà mais fallait les mettre dans un ordre en fonction de différents critères donc que pour une fois ce que je sais pas si j'insiste pas trop en général pour pas faire des vidéos trop longues je vais donner quelques explications quelques exemples pourquoi tel jeu est placé à tel endroit pourquoi enfin en tout cas pourquoi je l'apprécie enfin voilà donner quelques explications voilà écoutez je vais pas parler plus longtemps c'était la petite introduction on va on va rentrer dans le vif du sujet allez on est parti avec le dixième jeu de mon classement et c'est king of monster island alors un jeu d'aventure de 1 à 5 joueurs à partir dix ans pour des parties d'environ 45 60 minutes or c'est un jeu moi je dirais un peu d'aventure puisque vous allez bon vous allez rester autour du volcan vous n'allez pas vous déplacer dans d'autres décors mais vous allez vous déplacer sur un plateau où vous allez devoir tuer des minions et aussi essayer en même temps de tuer les différents boss alors le matériel est vraiment très beau donc c'est très agréable à jouer vous avez un volcan en relief un joli plateau vous voyez vous avez des dés donc bien sûr vous allez avoir de l'aléatoire quand vous allez lancer les dés vous n'allez pas forcément avoir les résultats que vous souhaitez mais en même temps c'est ce qui donne un peu de piment si vraiment c'était tout bénef ben non ça serait trop facile alors c'est sûr que quand on tombe sur des résultats toujours mauvais pour nous c'est vrai que c'est un peu agaçant mais bon il faut aussi que voilà il ya un peu de chance donc comme je dis comme je vous ai dit pardon un matériel plutôt sympa ici vous avez les différents personnages que vous allez jouer personnages qui ont tous leurs propres leurs propres pouvoirs donc sur une carte je vais pas tout sortir genre je parlerai je ferai peut-être une vidéo sur ce jeu on verra donc au fur et à mesure que vous allez vous déplacer sur cette carte vous allez tomber sur des minions donc c'est des petites créatures qui ont aussi leurs propres pouvoirs pour certaines donc c'est vraiment sympa et en les tuant vous allez gagner des points alors je sais plus comment ça s'appelle des points de prestige ou je sais plus ici les petites étoiles c'est ce qui va vous permettre de débloquer les différents pouvoirs alors attention parce que le boss il a également sa carte et des pouvoirs donc il faut bien faut bien regarder un peu et suivre pour anticiper avant de vous déplacer bêtement je pas rentrer trop dans le détail sinon les vidéos a duré trois heures voilà donc le but c'est de tuer le boss avec deux personnages voilà quand vous jouez seul vous pouvez essayer avec un personnage mais je pense que ça sera je pense un plus difficile mieux vaut être deux donc et chacun va se diriger à voilà d'un côté ou d'un autre vous avez trois boss il me semble trois ou quatre je m'en souviens plus de différents niveaux donc ça c'est bien vous allez pouvoir évoluer au niveau des difficultés en commençant par un boss classique et ensuite vous allez pouvoir et bien essayer de tuer un autre boss il me semble qu'aussi que chaque boss à deux niveaux il me semble un niveau simple et un niveau difficile ça fait un petit moment que j'ai pas joué je m'en souviens plus mais il me semble que ça fait ça donc voilà il ya une bonne rejouabilité avec déjà ces boss vous avez différents personnages donc vous pouvez faire plusieurs parties avec les différents personnages pour essayer de ben qui se complète voilà donc c'est assez sympa vous avez des cartes aussi qui vont vous apporter des pouvoirs soit permanents soit ponctuels donc c'est assez sympa c'est vous voyez c'est coloré moi ça m'a ça m'a bien plus et j'avoue que ouais c'est simple c'est pas trop compliqué voilà donc pourquoi je l'ai mis dans mon top et on passe au neuvième jeu du classement et c'est acropolis un jeu de jules messeau donc à la base il n'y avait pas de solos mais il est venu pas longtemps après et ça c'est plutôt sympathique c'est un jeu de pose de tuiles vous allez devoir construire votre cité en en agençant vos tuiles de telle façon à marquer un maximum de points en fonction des différents bâtiments qu'il y a donc sur ces tuiles hop alors des jolies tuiles de très bonne qualité épaisse donc très agréable au toucher et avec des illustrations plutôt sympa voilà donc vous voyez qu'il y a différents types de bâtiments donc en fonction de leur pouvoir il va falloir agencer vos tuiles pour pouvoir marquer un maximum de points celui qui marque le plus de points à gagner j'ai fait une vidéo présentation sur le jeu donc je vous mettrai le lien dans la description donc ce jeu je l'ai mis dans mon top parce que il fait partie des jeux qui m'ont marqué et j'adore les jeux un peu casse-tête entre guillemets ou alors moi quand je parle de casse-tête pardon c'est où voilà il faut se creuser un peu la tête pour agencer les tuiles voilà donc en plus il est très agréable facile facile à emmener vous pouvez prendre juste les tuiles qu'il vous faut vous y mettez dans un petit sachet et vous allez vous pouvez l'emporter partout il est accessible à beaucoup de personnes vous voyez à partir de huit ans donc c'est vrai que c'est un jeu simple voilà donc je l'ai mis parce que voilà tout tout me plie mon jeu à la septième position c'est encyclopédia alors j'ai du mal à lui trouver une place dans ce classement c'est dur de quand on a beaucoup de jeux qu'on apprécie c'est dur de noter ça faut savoir je le rappelle que ce sont dix bons jeux c'est pas du pire au meilleur je pourrais faire ça choisir un jeu que j'aime le moins mais en général les jeux que j'aime le moins les ai vendus où je les garderai pas mais je pourrais faire ça ouais un classement voilà donc là c'est que les meilleurs jeux que j'ai trouvé cette année donc encyclopédia c'est un thème qui m'intéresse plutôt donc c'est basé sur le l'explorateur enfin le naturaliste georges louis leclerc compte de buffon il a influencé des naturalistes comme on connaît surtout charles darwin alors ce qui est bizarre c'est qu'en ce moment je suis à fond sur charles darwin parce que je voulais connaître l'histoire de l'évolution et tout ce qu'il a fait et donc là c'est sûr donc ce compte qui va créer une encyclopédie sur les différents animaux qu'il va trouver et il va falloir essayer de créer des ouvrages sur sur ces animaux donc le thème est plutôt intéressant et réaliste c'est pas c'est pas de la science fiction donc c'est c'est vrai donc c'est ça qui est intéressant de jouer à des jeux aussi qui sont basés sur la réalité parce que ça permet c'est ça qui est intéressant aussi dans les jeux d'apprendre des choses de notre histoire donc on a un matériel très très bien aussi donc on a un très grand plateau voilà donc ça j'aime pas encore fait de vidéos dessus gros jeu en plus et avec les soucis comme je vous ai dit si vous me suivez que ce soit pour le montage pour la mise en ligne donc c'est vrai que j'ai un peu arrêté donc mais j'aimerais ouais j'aimerais pouvoir le vous le présenter donc quand vous voyez le matériel est vraiment très bien très bien présenté vous avez un petit sachet vous voyez où il ya les dd dedans vous avez des petites boîtes pour ranger les différents jetons voilà des cartes un jeu de cartes avec des cartes animaux donc c'est ces cartes qu'il va falloir récupérer et essayer d'étudier pour pouvoir créer cet ouvrage voilà donc je vais pas y revenir trop donc c'est un jeu de poste d'ouvrier puisque vous allez vous déplacer sur le plateau pour effectuer les différentes actions qu'il propose il sera pas dans le bon sens mais tant pis c'est pas grave donc afin de créer votre votre ouvrage cette encyclopédie voilà donc sur le thème des animaux donc moi c'est vrai que c'est un thème que j'adore en tout ce qui est animalier et j'ai trouvé intéressant j'aime bien aussi le la pose d'ouvriers la gestion d'ouvriers donc voilà vous vous déplacez sur un plateau et voilà ça demande un peu de réflexion vous vous déplacez mais en fonction un peu de votre stratégie faut pas s'éparpiller faut savoir un peu ce que vous voulez faire et aussi surveiller ce que fait votre adversaire donc en solo le solo il marche très très bien vous allez jouer contre un adversaire virtuel qui lui on va pas tout à fait compter les points comme nous il y a une partie qui va pas qui va pas compter mais lui c'est surtout par rapport aux cartes qui va récupérer donc ça peut aller très vite donc il faut regarder un peu ce qu'il fait pour pouvoir vous essayer de vous diriger d'une certaine façon pour essayer de marquer des points donc c'est pas évident mais le jeu est tellement agréable à jouer que on s'en fout de gagner ou de perdre finalement il y en a qui sont peut-être que pour ça mais moi je sais qu'un jeu je prends du plaisir à jouer et pas forcément à gagner quand on gagne c'est toujours bien aussi mais c'est surtout le plaisir à jouer un jeu voilà c'est ce jeu voilà sur sur un thème un thème intéressant qui m'a énormément plu donc voilà pourquoi je l'ai mis en tout cas dans mon top voilà on est parti pour la septième position et c'est luna capital alors un jeu que j'aimerais bien vous présenter parce que moi j'ai vraiment flash et pourtant bon le thème bon bof tout ce qu'il passe un peu en dehors de la terre c'est pas trop mon top je dis ça mais pourtant j'ai pas mal de jeux vidéo sur ce thème mais bon c'est pareil tout dépend de ce qu'on y fait alors luna capital ce qui m'a plu dans ce jeu c'est que c'est un jeu de simple game puzzle game pardon j'irai vous allez devoir créer votre la civilisation sur la lune et vous allez vous devoir construire des bâtiments afin de pouvoir y survivre et il va falloir donc les poser d'une certaine façon pour marquer des points parce que le but c'est pas un jeu de survie tout simple c'est voilà c'est que ça que vous allez placer les bâtiments d'une certaine façon afin de marquer un certain nombre de points alors le matériel est correct avec tous les éléments pour pouvoir poser vos bas votre matériel donc ça c'est plutôt sympa et ça ça c'est encore sorti c'est là vous restez là voilà donc vous avez un matériel assez simple comme j'ai dit vous voyez vous avez du montage à faire alors ce qui est bien c'est du montage oui mais pas des montages il est vous pouvez le placer même sans le démonter donc ça c'est plutôt pratique parce que quand vous avez des jeux où vous montez ouais chouette c'est super mais pour pouvoir le ranger il va falloir tout défaire et ça monter défaire monter démonter je veux dire c'est vrai que c'est pas l'idéal pour pas abîmer le jeu donc vous avez vous allez avoir un plateau donc le jeu est pas compliqué en lui même le plus compliqué ça va être de gérer de bien choisir vos cartes vous allez avoir donc différentes cartes comme ceux ci voilà qui vont être posés là vous allez avoir des jetons alors il va y avoir trois phases je vais pas trop m'attarder non plus sur ce jeu parce que je ferai une vidéo dessus vous allez avoir des jetons comme ceux ci qui vont être placés ici donc à chaque tour on va en rajouter un donc vous avez quatre tours en tout et trois phases vous avez les tuiles qui sont numéros enfin les traits comme ça a b et c donc vous avez plusieurs phases de quatre tours pas trois phases de cadeau et lorsque vous allez choisir une carte vous prenez en même temps la tuile qui va avec donc il va falloir bien réfléchir à ce que vous prenez les cartes vont venir dans votre zone de jeu donc vous allez d'abord jouer votre carte en la posant donc pas obligé de prendre celle que vous venez de prendre mais vous en avez en main et ensuite vous allez vous êtes obligé de poser toutes les tuiles que vous avez et vous allez les poser ben selon le meilleur emplacement pour marquer des points en fonction de ce que fait la tuile ou ce qu'elle apporte voilà donc c'est vraiment tout simple donc vous allez gagner des points en fonction de ça mais vous allez aussi avoir des cartes je sais plus investissement ou non je sais plus des cartes on va dire un objectif comme ceci que vous allez dévoiler pour toute la partie un certain nombre et pour m'a essayé de marquer les points ben il va falloir essayer de faire ce que la carte demande voilà donc vous avez deux types de cartes ah oui c'est à court terme c'est des projets à court terme et les projets à long terme voilà donc en solo ça se joue comment multi voilà vous voilà le plateau un peu différent parce qu'il ya moins de il ya moins de possibilités là voilà plusieurs vous en avez un peu plus voilà donc c'est un jeu un peu de casse-tête vous allez devoir bien réfléchir à la carte que vous allez prendre avec les tuiles pour pouvoir marquer un maximum de points donc ceux qui aiment un peu les casse-tête ce jeu est pour vous donc ça va vite faut pas croire les trois phases vont très vite vous prenez vous posez voilà après c'est le temps de votre réflexion qui fait le temps du jeu mais en tout cas je le conseille pour ceux qui aiment un peu les casse-tête voilà mais je ferai une vidéo là dessus parce que j'ai vraiment j'adore vraiment ce jeu donc voilà on fera une vidéo je ferai tout seul je ferai une vidéo dessus on poursuit notre ascension avec le jeu à la sixième place et c'est les gardiens de havre sac à l'enjeu que j'avais mis dans mon top du juin encore il reste puisque c'est un jeu qui m'a vraiment marqué alors pour faire mon top ce que j'ai fait pour certains jeux parce que je joue pas aux jeux tous les jours j'ai remarqué que le fait c'est valable pour toi quand on fait pas quelque chose trop souvent quand on y revient c'est un pur plaisir c'est vrai que je sais pas vous alors après non puisque chacun sa propre ce propre ressenti mais jouait toujours la même chose c'est comme manger toujours la même chose tous les jours et ben déjà on peut s'en lasser et on prend plus de plaisir on connaît déjà alors que quand on délaisse surtout quand on a beaucoup de choix on délaisse un peu de quelques temps et qu'on y revient franchement c'est génial et là pour pouvoir faire mon top ce que j'ai fait pour certains jeux en tout cas ceux que j'ai pas joué depuis longtemps j'ai je les ai retesté c'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire ce top parce que j'avais besoin pour savoir lesquels je mettais dans mon classement et en quelle position il fallait que j'y revienne et j'avoue que quand j'y suis revenu j'ai dit ah oui non mais celui là il faut qu'il soit dans mon top c'est il y reste ou alors il y va si c'est un nouveau jeu donc c'est le cas de ces gardiens qui encore et ben quand je l'ai retesté ben j'ai eu encore cette superbe sensation où il m'a énormément plu alors après c'est dur d'expliquer les sensations parce que pour certains c'est sûr ça reste un petit jeu simple comme ça c'est vraiment un jeu on va dire chacun pour soi parce que chacun son plateau c'est vrai chacun joue de son côté mais moi je sais pas j'ai pris vachement plaisir le thème fantastique les couleurs on a du beau matériel un beau plateau donc l'appareil je vous renverrai vers ma vers ma vidéo un beau plateau donc il ya deux côtés en plus recto verso un côté on va dire printemps un côté d'hiver on a des les monstres qui sont représentés vous voyez par des jetons mais avec leur forme donc ça c'est plutôt agréable à jouer on a des petits sachets donc vraiment le matériel est très joli vous allez avoir des héros donc c'est un jeu avec des héros vous en avez différents en début de partie vous allez jouer avec un certain nom que vous allez mettre dans ces sachets et vous allez poser ensuite vous allez les piocher un par un pour les poser sur la carte mais bien sûr il ya des règles il ya des règles je vais pas pas en parler et ben ce jeu oui c'est alors c'est vraiment tout simple alors il y en a qui aiment tête les jeux ou vraiment qui sont compliqués il ya plein de choses à faire qui durent très longtemps plus d'une heure deux heures et tout ça moi j'aime pas trop prendre la tête et même s'il ya certains jeux qui peuvent être compliqués des fois on a envie de jouer simplement et c'est vrai que c'est c'est ça détend franchement et ce jeu moi je le trouve vraiment tranquille on pioche ces personnages on les met là après ouais on en pioche un autre donc je vais le mettre par là parce que j'aimerais aller essayer d'avoir ce trésor ou je vais les tuer c'est non c'est vraiment tranquille en plus chaque partie est vraiment enfin une très bonne rejouabilité parce que vous n'allez jamais jouer de la même façon certes on part avec les mêmes personnages mais vous n'allez pas les piocher à chaque fois enfin il n'y en a pas énormément au début donc en même temps il ya moins de probabilité mais bon vous n'allez pas forcément partir dans les mêmes directions à chaque partie et puis à la fin de chaque manche vous allez pouvoir acheter enfin recruter d'autres personnages donc vous n'allez peut-être pas forcément jouer de la même façon voilà enfin moi je trouve que c'est un jeu très agréable qu'on y revient souvent parce que c'est vrai que les parties quand même s'enchaînent vite ça voilà 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 j'ai tout ce que j'avais à dire pour ce jeu je vous renvoie vers ma vidéo pour plus de détails mais voilà encore un jeu qui sera resté gravé dans ma mémoire de cette année 2022 alors je viens vers vous pour une petite pause pour pas faire une vidéo trop longue et surtout pour arriver à vous la sortir rapidement donc j'ai préféré la couper puisque je j'ai tendance à beaucoup parler donc voilà pour que ça soit mieux j'ai coupé en deux donc vous avez cette vidéo donc c'est là la première partie avec la présentation et ensuite les cinq derniers jeux de mon classement et tout de suite après donc je vous allez avoir la deuxième partie avec les cinq premiers cinq meilleurs de mon top voilà donc je vous laisse là pour cette première vidéo et puis pour moi je vais continuer de faire le reste et de vous sortir ça très rapidement voilà donc j'espère déjà que ça vous plaît si vous avez des questions ou si vous voulez donner donner votre avis en commentaire n'hésitez pas vous êtes libre de le faire et on se retrouve dans la suite à tout de suite c'est parti